Bonsoir à tous les frères et ceux qui sont connectés sur TVA de Devis. Voilà, on est en direct. Merci Seigneur. On va continuer l'enseignement sur la foi. Donc nous sommes dans Romains chapitre 10. Et comme hier, on va aller à partir du verset premier. La foi. Frère, le désir de mon cœur est ma supplication à Elohim. Alors Elohim, bien sûr, c'est pour notre invité. Voilà, Elohim, c'est le nom du Créateur. Et voilà, il a été traduit par Dieu en français. Voilà, donc frère, le vœu de mon cœur est ma supplication à Elohim pour Israël. Et vraiment en vue du salut. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Elohim, mais non selon la connaissance précise et correcte. Parce que ne connaissant pas la justice d'Elohim et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la loi d'Elohim, à la justice d'Elohim. Car Mashiach est la fin de la Torah pour la justice de tous croyants. Car Moshé décrit la justice qui vient de la Torah. L'être humain qui aura pratiqué ces choses vivra par elle. Mais ainsi parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Machia. Attendez, je vais lire ça dans la nouvelle traduction, nouvelle version. Alors, Romain. Ici. Testament, Romain, ici. Voilà, donc, verset 6. Mais ainsi parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est-à-dire amener vers le bas, Machia. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire amener ailleurs, Machia, hors des morts. Mais que dit-elle ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, voilà la parole de foi que nous prêchons. Et comme on l'a vu hier, les premiers croyants, les premiers chrétiens, les apôtres notamment, prêchaient la foi. D'accord ? Donc, ils prêchaient Yeshua et ils prêchaient la foi. Et nous allons voir que Yeshua est vraiment la foi en même temps. Voilà, la foi. Donc, la foi et cette conviction que l'on a par rapport au péché, par rapport au Seigneur. Mais la foi, c'est aussi un être. Il est au choix. Voilà. Et donc, on nous dit... L'apôtre Paul continue. Donc, il dit au verset 9. Parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur qu'éloquime, la ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et là, on voit aussi que la foi est liée à la résurrection d'entre les morts, et particulièrement la résurrection du Messie. D'accord ? Et alors, juste une petite pause là par rapport à la lecture, pour que nous comprenions un peu ici. le message que Paul véhiculait, le message du Seigneur. Alors, si on se met dans le contexte historique ici, les Romains et les Grecs, d'abord, parce qu'à cette époque, comme vous le savez, le monde était dominé par la culture grecque, même s'il y avait l'Empire romain. Mais cette culture grecque dominait beaucoup, et au point où les Romains avaient adopté beaucoup de pratiques grecques, notamment leur divinité et tout. Et les Grecs croyaient en l'immortalité de l'âme. On le voit dans les écrits des poètes, des philosophes, comme Platon, tout ça, Socrate, Aristote et plein d'autres. Mais ils ne croyaient pas en la résurrection corporelle. D'accord ? Et Paul l'a beaucoup dit, notamment à un Corinthien, quand il a écrit aux Corinthiens, il leur disait, insensé, quand tu sèmes quelque chose, n'est-ce pas, que la chose, une fois morte, germe ? Et il disait également que la foi chrétienne est basée sur la résurrection, la mort et la résurrection. Il disait que si le machia n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc la foi est liée à la résurrection. D'accord ? Et il était difficile à cette époque de croire justement à la résurrection, comme on l'a vu. Les Grecs ne pensaient pas que quelqu'un pouvait ressusciter physiquement. Or, l'Évangile était basé essentiellement sur la résurrection de Yéhoshua. Alors, pourquoi l'Évangile était essentiellement basé sur la résurrection ? Parce que tout simplement, l'ennemi le plus puissant, le plus dangereux de l'être humain, c'est la mort. Voilà. Que désirent les humains, n'est-ce pas, que de vivre étonnellement ? Vous vous rendez compte, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui travaillent dur, et ils se disent, à la fin, on va tout laisser. Comme Salomon l'a dit, quelqu'un va hériter de tous mes biens, de toute ma richesse, alors qu'il n'a même pas souffert. Qui sait si cette personne va s'en occuper correctement ou pas ? S'il va la gaspiller, cette richesse ou pas ? Alors, voilà pourquoi l'espérance de l'humanité, c'était justement la résurrection. C'est toujours pour certains, même pour tous, la résurrection. Et au-delà de la résurrection, la vie éternelle, justement. Et voilà pourquoi, ici, l'apôtre Paul parle de la foi, mais tout en parlant en même temps du salut, de la résurrection et tout. Et donc, les Grecs, comme on l'a vu, ne croyaient pas en la résurrection corporelle. Et les Juifs, quant à eux, se disaient qu'une fois qu'une personne décédait, quand une personne mourait, deux jours après, son âme quittait le corps. Et c'est alors que le corps pouvait pourrir. Il y avait la putréfaction parce que l'âme avait quitté le corps. Donc, les Juifs pensaient vraiment que trois jours avant le décès d'une personne, son âme est toujours là, toujours là. Et au-delà, c'est fini. Donc, il disait également qu'une personne qui était décédée, avant trois jours, trois jours avant, enfin, une personne qui est décédée aujourd'hui, il y a encore trois jours. Il y a une possibilité pour la personne d'être ramenée à la vie avant, n'est-ce pas, deux ou trois jours. Et au-delà de trois, de trois jours, de deux jours, trois jours, c'est fini. Même si tu étais le plus grand prophète, la personne ne pouvait plus être ramenée à la vie, ou plutôt son âme. Vous vous rappelez quand cet homme est tombé dans l'acte 20 du troisième étage où Paul enseignait ? Et je crois que c'est Ethicus, pendant que Paul enseignait, c'est la nuit. On nous dit que ce jeune homme qui est assis au bord de la fenêtre va tomber et il était mort suite à cela. Et les saints, donc les chrétiens, sont descendus pour le voir. Ils pleuraient, ils étaient tous inquiets. Et Paul, Paul est descendu et qu'est-ce qu'il leur a dit ? Ne vous inquiétez pas, son âme est encore en lui. Donc, vous voyez, la culture hébraïque, il y avait cette mentalité-là. Donc, quand une personne décédée, la personne, son âme était encore dans son corps pendant deux jours. Et là, on pouvait la ramener à la vie et dépasser trois jours, c'était fini. Fini. Voilà pourquoi, il y a eu un choix dans Jean 12, Jean 11, quand son ami Lazare, elle, Lazare, est tombé malade. On a envoyé des gens pour l'appeler en lui disant, viens parce que celui que tu aimes est malade. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, restons encore ici, deux jours supplémentaires. Voilà. Pourquoi il ne s'est pas précipité ? Parce qu'en tant qu'hébreux, Yeshua, homme, savait, connaissait cette mentalité, cette culture, cette tradition. Donc, il s'est dit, je veux rester encore deux jours supplémentaires pour que Lazare meure bien comme il faut, qu'il soit enterré. Et ensuite, au-delà de trois jours, je veux le ramener à la vie. Trois jours après, voire même quatre jours après. Voilà pourquoi, quand Yeshua s'est rendu chez Lazare, chez sa famille, les deux sœurs, Myriam et Martha, pleuraient. Et voilà, Martha dira, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas décédé. Et le Seigneur lui dira, assure-toi, en gros, je veux le ressusciter. Et elle a dit, je sais qu'il le ressusciterait, mais au dernier jour, en gros, c'est trop tard, parce que tu es venu en retard. Tu aurais dû venir, même s'il était mort, oui, même s'il est mort, mais tu aurais dû venir avant, n'est-ce pas, que les trois jours ne soient dépassés, tout ça, ne soient achevés. Alors, le Seigneur a dit, non, non, on va à la tombe, allons-y. Et ils sont allés, comme vous le savez, à la tombe. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Otez la pierre. Et quelle va être la réaction de la sœur d'El-Hazar, Martha toujours ? Seigneur, ça fait quatre jours qu'il est dedans, il sent déjà. Donc, ça veut dire que l'âme, quand vous lisez ça, comprenez que son âme est déjà partie, voyez ? Donc, voilà, l'âme reste là pendant trois jours, et au-delà, c'est fini. Tu aurais dû venir avant cette expiration. Donc, c'est trop tard, donc on va attendre seulement au dernier jour. Et le Seigneur va dire, ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie ? Voilà. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Otez la pierre. Et comme vous le savez, Lazare est sorti d'entre les morts. Et ça a été une occasion pour que des milliers de personnes soient touchées, soient converties au Seigneur. Voilà. Donc, quand vous lisez la parole, n'oubliez pas qu'il y a toujours un contexte, soit un contexte historique, soit cultural ou culturel. Et tout ça, il y a toujours quelque chose à comprendre derrière. Toujours. Parce que ces peuples auxquels ces lettres étaient adressées, aussi bien les Romains que les Corinthiens, les Hébreux, avaient une histoire, une culture, des mœurs, tout ça. Donc, il faut vraiment s'imprégner de tout ça pour comprendre un peu ce que l'auteur disait ici. Et là, on se rend compte à quel point la parole est profonde et puissante. Vous voyez ? Et donc là, quand on lit ce passage ici, avec celui qu'on va lire, on va voir que l'Apôtre Paul dresse plusieurs tableaux. Et aujourd'hui, nous allons en dresser deux. Un tableau avec deux colonnes. Donc, on fait ça. Alors, dans la première colonne, celle de gauche, on va parler de la Torah. On va voir la Torah. Là, ici, bien sûr, la foi. Et on continue la lecture. Et il dit, Paul, que parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yéhoshua, et si tu crois dans ton cœur qu'éloquim, la ressuté des morts, tu seras sauvé. Donc, le salut est conditionné à la foi en la résurrection de Yéhoshua. Mais alors, vous allez me dire, oui, mais nous, nous sommes chrétiens, nous croyons déjà que Yéhoshua est ressuscité. Oui, tu le crois, mais il faut aller au-delà de ça, de la croyance générale. Il faut voir ici la foi vie. C'est-à-dire, quand on parle de la résurrection, on fait aussi allusion, donc il est question, bien sûr, de la résurrection de Yéhoshua, physique, corporelle, mais aussi à la germination. Vous savez, quand quelque chose est planté, n'est-ce pas, une graine, la graine va germer. D'accord ? Elle va germer, et d'abord, la graine va être plantée, donc elle va mourir et elle va germer. Et elle va produire des fruits. Donc, quand vous lisez résurrection, croire en la résurrection de Yéhoshua, comment sait-on que tu as cru en cette résurrection ? Par les fruits que tu portes. Les fruits de l'esprit, de Galates 5.22, l'amour, la bonté, la joie, la paix, la sanctification, tout ça. Donc, quand le Père voit ces fruits en nous, il sait, il le sait déjà, bien sûr. Je vais parler plutôt des hommes de ce monde. Quand les hommes de ce monde voient ces fruits en nous, même les démons, ils se disent, cet homme-là, cette femme, a cru en la résurrection de Yéhoshua. D'accord ? Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. D'accord ? Vous comprenez aussi que la foi sans les fruits, elle est morte. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu la chose ? Donc, il ne faut pas qu'on ait une compréhension intellectuelle de la parole. Oui, je crois en la résurrection, oui, je crois en la résurrection de Yéhoshua, mais pourtant, tu pratiques le péché tout le temps. Pourtant, tu crois en la résurrection, mais tu mens. Tu crois en la résurrection, mais tu détestes un frère. Tu condamnes quelqu'un que tu n'as jamais vu. C'est pour cela qu'il y a deux christianismes. Il y a le christianisme, comme vous l'avez vu, qui est basé sur les apparences, n'est-ce pas ? Qui n'est pas différent de la religion ou des religions de ce monde, où l'accent est mis sur les apparences. Tu peux laisser pousser la barbe, porter un vêtement, n'est-ce pas ? Lié au culte, aller prier dans un lieu spécifique dédié au culte. Voilà, tout ça, ça n'a rien à voir avec le créateur. Il n'est pas dans tout ça, ça vous l'avez compris. Mais pourtant, la religion des hommes, c'est ça, qu'elle soit chrétienne ou d'autres, ou autres. Mais la foi chrétienne, véritablement, ici, l'accent est mis sur l'esprit, la vie. Rappelez-vous bien qu'il est question de la vie. Donc, croire en la résurrection de Yéhoshua, en sa résurrection, c'est, n'est-ce pas, non seulement accepter le fait qu'il est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité trois jours après, mais qu'on croit aussi, en fait, vivre aussi cette mort qu'il lui-même a vécue. Cette mort qui produit en nous la mort par rapport à notre caractère, par rapport au péché. Et cette résurrection qu'il a expérimentée, produit en nous la germination des fruits. Vous voyez ? La production des fruits. Cette production, elle est perpétuelle. Voilà, c'est ça la résurrection. Donc, ce n'est pas l'enseignement ce soir, bien évidemment. Mais on fait souvent une lecture intellectuelle, parce que notre approche de la parole, elle est souvent erronée. Elle est charnelle. Alors que nous avons affaire au Créateur qui est, n'est-ce pas, infini, qui est insondable, qui est esprit, qui ne peut ni être divisé en des personnes distinctes, comme on l'a vu par rapport à la Trinité, fausse doctrine, ni quantifiée. Vous voyez ? Donc, si déjà on a du mal à appréhender la création, l'univers qui est infiniment, qui est tellement grand, alors imaginez maintenant celui qui a créé tout ça avec ses mains, qui tient l'univers dans sa main, droite ou gauche. Imaginez. Alors, donc, Paul continue, il dit, si tu crois, car c'est du cœur que l'on croit à la justice, et c'est de la bouche que l'on fait profession pour le salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne rougira pas de honte, car il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, car le même Seigneur de tous est riche pour tous ceux qui l'invoquent. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alléluia ! Écoutez, je veux juste une parenthèse, il y a des parenthèses comme ça, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, parce que la parole est tellement profonde. Je me régale, on se régale avec la parole, n'est-ce pas ? Alors, on nous dit ici que « quiconque invoquera le nom du Seigneur sera... » C'est écrit, vrai ou faux ? Voilà. Donc, écoutez, l'apôtre Paul, en tant qu'hébreu, il va se référer à, bien sûr, comme vous le savez, à Joël, chapitre 2, verset 32. Quelqu'un peut le lire rapidement pour nous ? Joël, chapitre 2, verset 32. « Seigneur, merci pour ta parole. » Tout à l'heure, au bureau, il est venu sur moi, le Seigneur, il m'a visité d'une façon, je ne voulais pas rester seul comme ça, parce que, bon, s'il voulait que je sois seul, il me l'aurait dit. Je dis, au bien-aimé qui était à la rue, on va prier ensemble, tout ça, là. Ah, ça nous a fait du bien. On était là comme des bébés, en train de pleurer, là, tout ça. Et puis, quand il est parti, tu sens qu'il est parti. Voilà, comme ça, il vient comme ça, il tombe sur toi, tu es au sol, et pas qu'il s'en va. Oh, Seigneur, tu es magnifique. Et Joël, verset 32, dit quoi ? Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé, car le salut sera sur la montagne de Sion et dans Yerushalayim, comme l'a dit Yahweh, et parmi le reste que Yahweh appellera. Quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Alors, Yahweh, ici, bien sûr, c'est le tétragramme, comme vous le savez, les quatre lettres, Yod, n'est-ce pas ? Yod, la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Vous avez la lettre E, la louange, la lettre Wav, n'est-ce pas ? Le clou est la lettre E, la louange. Et on lui dit que celui qui va invoquer, quiconque invoquera, dans le quiconque-là, vous avez des femmes, des hommes, des riches, des pauvres, des noirs, des blancs, des jaunes, des marrons, des chocolats, tout le monde. D'accord ? Peu importe les origines des gens, quiconque invoquera ce nom-là sera sauvé. Ce nom a été traduit par, n'est-ce pas, l'éternel, mais nous, on a plutôt laissé les quatre lettres dans la traduction de la Bible. Mais alors, attendez, l'apôtre Paul dit, dans Romain, on l'a lu, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça, non ? Sera sauvé. Donc là, il se réfère à Joël, chapitre 2, verset 32. D'accord ? Maintenant, allons voir dans 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, et on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Magnifique Seigneur. Ça va aller. Alléluia. Paulos, apôtre de Yéhoshua Machia, appelé par la volonté d'Élohim, et le frère Sosten à l'église d'Élohim qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Yéhoshua Machia, appelés saints, avec tous ceux qui, en tous lieux, invoquent le nom de notre Seigneur Yéhoshua Machia, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part d'Élohim, notre Père, et Seigneur Yéhoshua Machia. OK. Amen. De la part de tous ceux qui invoquent qui ? Le nom du Seigneur. Quel Seigneur ? Yéhoshua Machia. Amen. Waouh. Est-ce qu'on peut la connaître ? Waouh. Tu te rends compte ? Le seul nom qui nous est donné, le ciel, qui nous a été donné, grâce auquel nous pouvions être sauvés, nous pouvons être sauvés, parce que c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est le nom de Yéhoshua. Vous voyez que, quand on lit la parole, il faut le lire entièrement. Et là, on nous dit, dans Joël là-bas, quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. L'apôtre Paul dans Romains dit, il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. D'accord ? Maintenant, le même Paul dit, en Corinthien, eh bien, cette lettre est adressée à toute personne qui invoque le nom de notre Seigneur, Yéhoshua. Donc, on va nous dire qu'Yéhoshua n'est pas le Créateur, le Père Tout-Puissant. C'est le même Créateur, c'est le même. Voilà. Ça, c'est des versets à connaître, à garder. Hein ? Seigneur, Yéhoshua, il est terrible, notre Maître. Enfin, bref. Vous savez, quand on enseigne, on fait des parenthèses, on le lève, on continue, on continue toujours à le lever. C'est ça, l'Évangile. Voilà. Et là, Paulus continue et il dit, au verset 14, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et la foi, c'est la foi en qui ? En Yéhoshua. On est d'accord ? Voilà. Donc, qui doit être prêché ? Est-ce qu'on doit présenter une église ? Est-ce qu'on doit dire aux gens, vous ne priez absolument avec moi dans mon église ? On va mettre son image partout, c'est moi, c'est moi. Mais non. Comment croiront-ils en qui ? Comment croiront-ils en qui ? Ils n'ont pas cru. Ça commence bien. Donc, la foi, ce n'est pas en nous. Ne mets pas ta foi en moi ou dans un homme. N'est-ce pas que nous sommes déçus par les hommes ? Ah ben oui. Même ton mari peut te décevoir, ta femme peut te décevoir. On est humain. Ton père et ta mère. Ah, je lui faisais confiance, vraiment, cet homme, je lui ai donné ma virginité, mais il est parti raconter ça partout. Voilà. Pourquoi ? Parce que tu as tellement mis ta foi en lui, ta confiance, que tu es déçu aujourd'hui. Et là, l'évangile, c'est la présentation de celui en qui nous devons croire. Donc, celui qui chante, un chante, qui ne présente pas le Seigneur, un chante qui se présente lui-même, qui se glorifie, par sa manière de faire les choses, ou un pasteur, ou un chrétien, ou n'importe qui. Mais c'est simple, parce que la personne n'a pas cru à Yehoshua. Vous allez me dire, mais oui, mais il dit qu'il est chrétien. Cet homme dit qu'il est chrétien, cette femme dit qu'elle est chrétienne. Oui, mais ne vous arrêtez pas sur les déclarations. On reconnaît un arbre à ses fruits. La parole est claire. Encore là, il faut faire une interprétation spirituelle. Voilà, de la parole. Allons plutôt dans le domaine spirituel pour comprendre ce que le Seigneur veut. Donc, vous voyez pourquoi beaucoup ne croient pas en Yehoshua ? Mais parce qu'on ne présente pas Yehoshua. Comment voulez-vous que les gens se convertissent ? Parce qu'on présente les églises, on présente la Trinité. Les gens sont confus. Il y a trois personnes en Dieu, mais laquelle maintenant il faut adorer ? Parce qu'on ne sait pas, c'est confus là. La foi chrétienne doit être restaurée. Or, nous sommes à la veille du retour du Seigneur et le Seigneur a dit qu'on l'a vu hier quand le Fils de l'homme reviendra. Trouvera-t-il la foi sur terre ? Et nous savons non, que non. Seulement un petit groupe de personnes qui gardera la foi. Ce groupe gardera la foi. Et ce groupe est persécuté, comme vous le savez, rejeté. Il n'y a pas de foi sans Yehoshua. C'est ça qu'il faut comprendre. On va le voir tout à l'heure. Vous savez, si on vous présente une femme, vous finirez par chercher à la voir, vrai ou faux. Si on vous parle d'une femme, imaginez, tu es célibataire, on te dit, il y a une femme qui est belle, tout ça, machin, tout ça. Est-ce que tu peux me la présenter ? Tellement qu'on te l'a présentée. On a parlé d'elle. Tellement qu'on a parlé d'elle de toute manière et sous toutes ses coutures. Et là, il faut que je la voie, tout ça. Est-ce que je la rencontre ? Comment voulez-vous que les gens aient envie de voir le Seigneur, de lui parler, si on ne parle pas de lui, aux gens ? Je lisais tout à l'heure les quantiques, quelques quantiques de degrés dans la Bible, dans les psaumes. À partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134, tous ces psaumes-là, on les appelait toujours les psaumes des degrés, les marches. Quand les Hébreux allaient célébrer les trois fêtes de pèlerinage, ils célébraient, ils montaient les marches. Ils allaient à Yerushalem pour adorer. Et ils utilisaient ces chants-là, justement. Et quand ils sont revenus de l'exil, pareil, ils retournaient, ils montaient. En fait, Yerushalem, c'est une ville où l'on monte. On monte, on ne dit pas qu'on descend à Yerushalem, on monte toujours, parce que c'est sur une montagne. Et là, le Seigneur me faisait comprendre dans le bureau tout à l'heure que l'adoration, c'est vraiment quand on chante, quand on le loue, quand on le serre, c'est-à-dire qu'on monte. Et quand tu montes, toi, tu disparais et c'est lui qui est élevé. Vous voyez ? Bref, on va peut-être partager ça un jour. Et là, la parole est claire ici. On dit, mais comment veux-tu que les gens croient ? Croient en lui. Comment invoqueront-ils ? Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, pour être sauvé, tu as besoin d'invoquer le nom de Yehoshua. Mais comment veux-tu invoquer ce nom-là si on ne te l'a pas présenté ? Ah bah oui, c'est ça. Voilà pourquoi l'Église est restée là. Le Seigneur est venu et a fondé l'Église, la véritable Église. Et sa mission à elle, c'est quoi ? C'est de présenter Yehoshua. C'est ça, la mission de l'Église. Il n'y a pas donné une autre mission. mais malheureusement, cette Église est devenue une Église commerciale. Voilà. Plein de commerçants. Moi, je ne veux pas que vous me parliez de, je ne sais pas, parlons du Seigneur. Parlons. Vous savez comme tout à l'heure quand il est venu nous visiter là, on était là, le Seigneur, tu es notre Seigneur. On voyait la beauté du Seigneur, l'amour du Seigneur, le Seigneur. Comme tous les jours quand il me réveille et une heure précise, je vais me coucher à deux heures, à cette heure-là, deux heures après, être debout. À chaque fois, tac, tac. Il vient, il vient et il faut, il faut, il faut parler. Voilà le Maître. Vous voyez ? Voilà pourquoi la parole dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, tu ne peux pas évoquer le Seigneur si tu n'entends pas parler de lui. Et frères et sœurs, honnêtement, il y a tellement de choses à dire sur le Seigneur. Et en tant que chemin, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et en tant que chemin, oh Seigneur, oh Seigneur, si on pouvait, on ferait des enseignements tout le temps. En traduisant la Bible, je me suis rendu compte que beaucoup de traducteurs ont retiré, dans plusieurs endroits, l'hébreu d'Erek. D-E-R-E-K, d'Erek. Chemin, route, voie, habitude, caractère. Et particulièrement dans Ézéchiel, par rapport au temple d'Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, le prophète. Et le prophète a beaucoup parlé, le Seigneur a beaucoup parlé avec lui de D-E-R-E-K, du chemin. Le chemin qui tend vers le nord, vers la porte est, vers la porte nord, tout ça. Ils ont retiré ça. Ils ont mis seulement vers la porte nord, vers la porte... Et il y a plusieurs endroits. Et il fallait restaurer tout ça dans la dernière version. On a remis ça partout. On a restauré tout ça. Et ensuite, la pensée m'est venue, mais parce qu'il est où, je voyais le chemin. Et on comprend pourquoi il a dit qu'il est le chemin. Parce qu'en fait, il y a plusieurs... Donc, en fait, c'est le chemin qui amène au temple céleste, au ciel. Et tout est dans la parole. Mais Seigneur, il y a tellement de choses comme ça qu'on a dû restaurer. Et en tant qu'agneau, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Donc, honnêtement, le rassemblement des saints, donc, les réunions d'église doivent être des réunions, non seulement... D'abord, comme vous le savez, pour louer, adorer, élever le Seigneur ensemble, et enfin que chacun aussi, en son tour, puisse témoigner de ce Seigneur-là. Et ensuite, bien sûr, nous fortifier les uns les autres. Et on prend cette force-là pour aller maintenant dans le monde pour partager notre expérience avec le Seigneur. C'est ça, la vie chrétienne. Et voilà pourquoi on nous dit ici, mais les gens ne peuvent pas invoquer celui en qui ils n'ont pas cru. Mais comment croiront-ils ? Hein ? Donc, d'abord, il faut invoquer. Ensuite, on nous dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler ? Voilà le drame. Ceux qui ne parlent plus du Seigneur. Voilà. Un frère, quelqu'un m'a dit, mais plusieurs personnes même dans les assemblées me disent, mais tu sais, dans nos assemblées, on ne parle plus du Seigneur. Quelqu'un a suivi une vidéo il y a quelque temps, la personne dit, mais oh, je parlais du Seigneur. Elle dit, mais je n'ai jamais... Elle était même venue au programme. La personne me dit, je n'ai jamais entendu parler du Seigneur comme ça. Je dis, mais dans ton ensemble, on parle de quoi ? On parle de tout, mais rarement du Seigneur. la clé pour avoir une vie chrétienne victorieuse, comment vaincre ses ennemis, comment renverser les hôtels, tout ça. Plein de titres. C'est de la philosophie. Vous en êtes compte ? On nous dit qu'il faut invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. On nous dit que pour invoquer ce nom, il faut croire en lui. Et on nous dit que pour croire en lui, il faut entendre parler de lui. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a réussi à faire croire, à interdire, à empêcher beaucoup des gens de parler du Seigneur ? Alors, du coup, les rassemblements des réunions d'églises ou des réunions d'autres cultes, d'autres religions, c'est des rassemblements où des gens perdent leur temps. C'est ça le drame. Alors que le temps est compté pour nous. On n'a que 70 ans sur Terre de vie. Et encore, il faut éviter les aléas de la vie parce qu'il y en a qui meurent plus tôt que prévu. Vous vous rendez compte ? Donc, c'est des réunions où on gaspille son temps comme si on utilisait, mes amis, on n'utilisait pas correctement sa batterie, on usait, on utilisait n'importe comment et puis, les barres, ça descend. Vous voyez ? C'est grave. C'est-à-dire, le fondement de la vie chrétienne, le fondement de la foi chrétienne, est expulsé des réunions d'église. Voilà pourquoi il n'y a plus la foi. Pourquoi il y a autant l'idolâtrie dans les assemblées ? Pourquoi il y a autant des gens qui vont se dire partout, qui vont dire « Non, mais moi, je collabore avec tel prophète. » Ben oui, mais on s'en fout. Voilà. On s'en fout. Moi, je dis toujours aux gens qui se servent de mon nom, il faut les fuir. Parce que c'est « Non, mais moi, on parle ensemble. » Et alors ? Moi, je parle avec le Créateur. Alors ? Tout le temps. Il n'y a même pas besoin d'avoir des unités pour appeler. Crédit. Crédit. Vous voyez un peu là ? On a des gros problèmes. On a des gros problèmes. Donc très peu, en fait, ont rencontré le Seigneur. Très peu. Et comment en entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche ? Donc, les prédicateurs doivent parler de Yéoshua. Oh, j'aime cet épitre-là. Vous vous rendez compte ? Quelqu'un vient devant vous, il va parler pendant deux heures juste pour parler de lui, parler de ses exploits. Et l'élément qui déclenche la foi, qui suscite la foi, qui génère la foi, la parole, Yéoshua, n'est pas présenté. Et imaginez tous ces chrétiens qui passent leur temps à boire ses os empoisonnés des heures et des heures où ils sont assis devant un écran de télé écoutant pendant quatre heures un homme qui passe son temps, sa vie, à aller chercher les problèmes des uns et des autres pour les étaler comme ça. Tout, qu'on dénonce, oui, mais qu'on en fasse toute une vie, tout un ministère, voilà la distraction de laquelle cette génération est tombée. Vous vous rendez compte ? Ils ne se rendent pas compte, ces gens, qu'ils ont l'éternité devant eux, qu'ils vont vers l'éternité, soit en bas, là c'est la souffrance éternelle, pendant l'éternité, pour toujours, soit en haut avec le Seigneur pour l'éternité. C'est pour ça, quand je vous dis qu'il ne faut pas m'amener vos problèmes d'église, tout ça, moi je suis dans mon coin, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, non, parce que chacun doit travailler pour son salut. Ce sont les violents dans l'esprit, pas physique, qui s'emparent du royaume. Ce sont des gens qui sont violents dans le sens où ils n'ouvrent pas leurs oreilles aux insanités, aux histoires, qui peuvent donner des conseils quand les gens viennent les voir pour exposer un problème, mais qui ne sont pas là pour mes amis. Non, les problèmes, on les présente d'abord au Seigneur. Voilà, vous comprenez un peu la chose ? C'est important. C'est important. C'est très important de comprendre cela. Et c'est terrible. Et on nous dit plus tard, plus loin. Regardez, j'aurais eu le verset 14. « Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? » Et comment croiront-ils ? Voyons, donc, invoquer, croire, la foi, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche ? Mais comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé ? Ben voilà. Donc, en fait, comment peut-on prêcher Yehoshua ? Parce que quand on vous lisez ici, comment peut-on prêcher si on n'est pas envoyé ? Prêcher Yehoshua. Parce qu'il y a plusieurs prédicateurs. Mais ici, on parle de ceux qui prêchent Yehoshua. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas envoyé ne peut pas prêcher Yehoshua. Voilà pourquoi la plupart de ces prédicateurs ne parlent pas de Yehoshua. Ils ne sont pas envoyés par le Père. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas demander à ces gens de parler de Yehoshua parce qu'ils ne sont pas envoyés par lui. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est pas mandaté par la France représente l'autorité française à l'étranger ? Quelqu'un qui est à l'étranger et vous lui dites non mais toi, il faut faire la même chose qu'un ambassadeur français et tout ça. Mais non, je n'ai pas été envoyé par la France ici. Voilà. Et Paul continue en disant selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de la paix, de ceux qui annoncent l'évangile des bonnes choses. L'évangile de la paix ou encore l'évangile de Shalom. Shalom, c'est Yehoshua, le prince de Shalom. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile car Yehoshua, donc Esaïe, Yehoshua dit Seigneur, qu'est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous ? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient, n'est-ce pas ? Et pardon, et l'on entend au moyen de la parole d'Elochim. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend au moyen de la parole d'Elochim. On l'a vu hier que la parole ici est utilisée pour deux choses, pour deux choses précises. Donc premièrement, la parole est utilisée comme étant la source de la foi. Donc la foi vient de la parole et on précise bien de la parole d'Elochim. Voilà. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend au moyen de la parole d'Elochim. La parole d'Elochim, pas la partie. La parole d'Elochim, du créateur, et la parole des hommes. La parole des hommes, comme on l'a vu hier, représente des fables. Ce sont des fables. La parole des hommes est représentée par les fables, des histoires. Il y a plein de fables. Quelqu'un qui se lève comme ça, tac, il devient prophète et il dit, je vais créer ma religion et suivez-moi. Oui, mais toi, tu es mort. La différence entre la foi chrétienne, comme vous le savez, et les autres religions, c'est quoi ? Je parle de la foi chrétienne, je ne parle pas d'une église quelconque, je ne parle pas d'un bâtiment, je ne parle pas des prêtres, des pasteurs, je parle de la foi spirituelle. Je parle de Yahoshua, donc Jésus en français. D'accord ? C'est lui la foi. Donc la différence entre la foi chrétienne, la relation entre nous et le maître et les autres religions, c'est que la foi chrétienne produit en permanence la vie céleste dans notre cœur. Donc c'est une production, comme on l'a vu tout à l'heure, perpétuelle des fruits. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'on porte ces fruits partout où nous sommes. Et la religion, c'est la stérilité, la mort. Oui, la mort. Et la différence, une autre différence, c'est quoi ? C'est que les autres religions ne sont pas des disciples de leurs prophètes. parce qu'on ne peut pas être disciple de quelqu'un qu'on n'a pas entendu. Donc, ne peut être disciple que celui qui a entendu le maître lui parler, l'enseigner. D'accord ? Or, les prophètes qui sont morts depuis des années, des années, des années, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, ils ne peuvent pas avoir des disciples qui sont encore là aujourd'hui. Parce qu'ils sont morts. Donc, ce sont des théoriciens, ce ne sont pas des témoins, des disciples, des théoriciens. Voilà. Comme, ceux qui parlent de Karl Marx, de Socrate. C'est théoriciens. Voilà, Socrate a fait ci, a fait ça. Tu étais là ? Non. Tu as vu Socrate te parler ? Non, mais il est mort. Mais il est au choix. Il est vivant. Il vit. Et il se présente dans Apocalypse 1 comme étant le vivant. Vous voyez la différence ? Donc, on ne peut pas dire qu'il a parlé. Il a parlé. il parle et il parlera. Voilà pourquoi il se présente comme celui qui est d'abord. Alors que dans la logique des choses, on doit commencer par le passé. Parce que le passé, c'est la fondation. Mais lui, il commence par le présent. Je suis. Oh, maître ! Quel a été le débat que Paul a eu ? La plaidoirie qu'il a eu dans Actes 22, 23, 24, 25 ? On dit, quand on l'a arrêté, on dit, non, mais il est question d'une doctrine ou d'une question, il est question d'une doctrine relative à la résurrection dans certains Yéhoshua, que certains disent qu'il est mort, dont Paul dit qu'il est encore vivant. C'est ça la différence. C'est que nous, notre prophète, notre père, notre créateur, Yéhoshua, est vivant. Donc, chaque disciple peut dire, il m'a parlé. Alléluia ! Ah oui, on peut l'acclamer, frères et sœurs. Donc, cela n'est pas le monopole des pasteurs ou des prophètes d'aujourd'hui. C'est que chaque disciple témoigne aux uns et aux autres en disant, je priais, le père m'a parlé. Il m'a demandé de faire telle chose. Je faisais à manger, il m'a dit, arrête, 20, 25 minutes pour ton frère, pour ta sœur. J'ai eu mon salaire, il m'a dit, prends 20 euros, achète des baguettes, fais des sandwiches, va nourrir les SDF. Et je l'ai fait. Mais comment ça, il t'a parlé ? C'est étrange, non ? Donc, voilà ! C'est ça la différence. La religion, c'est Dieu a parlé, pas le nôtre, le véritable. Non, le nôtre, parce qu'il y a plusieurs dieux, c'est faux. La religion, c'est, ah, Dieu a parlé à un prophète. Oui, mais, et si le prophète s'est trompé, comment on peut le savoir parce qu'il y a 2000 ans ou 4000 ans qu'il a existé ? Ah ben oui ! C'est pour cela que la foi chrétienne dit que pour avoir cette foi, il faut entendre le Seigneur. voilà pourquoi il a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si tu n'entends pas le Père, tu ne peux pas avoir la foi. Je ne dis pas qu'il faut m'entendre moi. C'est-à-dire qu'un être humain parle, si ce n'est pas le Père qui parle, tu ne peux pas avoir la foi. Mais si c'est le Père, dans ton esprit, tu le sais. Il a dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est ça la foi chrétienne. Donc, imagine maintenant tous les jours tu entends sa voix par la foi en lisant la parole, dans la prière, dans les pensées qui te viennent et tu sais que là c'est la pensée du Seigneur que je reçois là. Tu sais que là c'est le Maître qui m'enseigne. Et imagine maintenant pourquoi Satan te combat comme ça parce que tu es dangereux. Parce que l'ennemi n'aime pas les hommes mais les femmes de foi. Tu comprends pourquoi tu souffres comme ça ? Tu comprends pourquoi tu as l'impression que rien ne va ? Tu comprends pourquoi tu as l'impression que tu es bloqué ? Tu n'es pas bloqué mon frère. Je vais te dire une chose, tu n'es pas bloqué. Il ne peut pas t'amener pour te bloquer. Il est en train de t'exercer à la foi. Il est en train parce que tu dois marquer ta génération. Tu es un homme de réveil, une femme de réveil. Frère, il y a eu de John Wesley hier de Charles Finé mais ils sont morts mais Elohim n'est pas mort avec eux. Hey ! Frères et soeurs, si l'onction d'Élysée, le prophète, n'est pas mort avec parce que l'onction ne meurt pas. Le gars, le prophète est mort mais son serviteur était un cupide. Il n'a pas reçu l'onction. Il aurait fallu qu'un mort, un homme qui était mort, qu'on allait enterrer, tombe dans le sépulcre du prophète pour recevoir son onction. On dit que le prophète est tombé sur les eaux d'Élysée. C'est-à-dire, Élysée, son corps était complètement pourri. Tout était pourri. Il n'y avait plus il n'y avait que les eaux mais l'onction était toujours là. L'onction attendait. Je veux dire à quelqu'un ici, oh, il y a quelque chose qui t'attend là, tout ça. Voilà pourquoi tu es exercée à la foi. Hey ! Laissez-la courir, laissez-la courir, laissez-la. Voyez la gloire ? La soeur est sortie par la foi là. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai vu le réveil qui arrive, le Seigneur m'a dit ça va être terrible. Ce qui va se passer là, oh, 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 ceux qui n'ont jamais vu ça ne seraient pas choqués, c'est la présence du Seigneur. Il est là. Il marche avec son peuple. Aïe, 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 il est là, il est là, il est là, il est là. Inclinons-nous. Accueillons-le. Vous voyez comment il procède ? Il vient d'arriver là, il est là. Tremblons dans sa présence. Je ne sais pas les plus하는 des que c'est avec moi. Je ne sais pas les plus assemble ça. Je ne sais pas les cas. C'est moi qui m'ai obligé d'embrer à travailler pour moi. Vous allez reprendre maintenant. Vous allez marcher. Au revoir. C'est moi qui vais faire l'entra entre votre poche. C'est moi qui vais s'uster votre poche. Il est envers. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le ministre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La vie, la vie, la vie. Et regardez là où il y a la vie, les arbres poussent. Vous avez vu ? Ça pousse. Vous n'avez pas vu que même si on met, n'est-ce pas, une route, on va l'asphalter bien comme il faut, tout ça, on met tout ce que vous voulez là, quelques temps après, l'herbe pousse. La vie. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ces herbes, tout ça, la pousse ? Ben, le soleil, c'est ça la vie. La pluie, l'eau, la vie. Vous comprenez un peu ? Donc, la foi chrétienne là, c'est la vie, c'est Yehoshua. Oh Seigneur ! Oh là 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 ! Vous vous rendez compte que il veut que l'on place notre foi en lui, en sa résurrection corporelle, et on ne parle pas beaucoup de sa résurrection. Frères et sœurs, regardez comment l'ennemi est malin. Le Seigneur ressuscite. Et les soldats romains, les gardes romains qui étaient là ont vu cela, ont vu des anges qui sont venus, tout ça, il y a eu un tremblement des terres, on nous dit qu'ils étaient très, très effrayés. Ils partent de la ville, disant aux gens, aux chefs des juifs, que Yehoshua était ressuscité. Et ces derniers, leur donnent une forte somme d'argent, en leur disant, n'allez pas dire cela aux gens. Ne dites pas cela aux gens, dites que ces disciples sont venus de nuit, et qu'ils l'ont volé. Voilà pourquoi les autres religieux ne veulent pas croire en la résurrection de Yehoshua, parce que c'est là, parce que la foi chrétienne, c'est là, c'est ça la résurrection. C'est dans ça qu'on doit mettre la foi. Vous comprenez ? On nous dit que cette rumeur-là, ce mensonge s'est répandu jusqu'à ce jour. Ah, pourquoi Satan a fait ça ? Il a utilisé l'argent pour que les gens ferment la bouche. Et il fait la même chose aujourd'hui. Il utilise l'argent pour corrompre les prédicateurs, pour ne plus qu'ils parlent de la vérité. Ils préfèrent vendre leurs albums, soit disant chrétiens, plutôt que de dire la vérité. Pour que les gens se repentent. ils préfèrent vendre leurs ouvrages, vendre la parole du Seigneur, avoir des salaires, et fermer la bouche. Pourquoi la foi à la résurrection ? Mais parce que les hommes ont peur de la mort. Parce que la mort tétanise l'humanité. C'est un démon terrible. Abraham, il était puissant, il était grand. Mais la mort l'a eu. Oh, Seigneur ! Élisée était puissant, prophète. La mort l'a eu. Oh ! Adam, le premier homme. La mort l'a eu. 930 ans après sa création. 930 ans. La mort l'a vaincu. Maintenant, l'humanité était à la recherche d'un être qui la délivrerait de la mort. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi il faut aimer et au soi. Voilà pourquoi il faut l'adorer, l'élever, le magnifier, le servir. Oh non, 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 non. L'humanité avait besoin de l'espoir. Salomon, l'homme le plus riche de l'époque, le plus sage, le roi le plus sage, disait à quoi bon souffrir ? Pour gagner tout ce que j'ai gagné ? Si c'est pour laisser tout ça à quelqu'un d'autre ? Vanité de vanité. Je m'a dit si l'homme pouvait vivre longtemps. Et Yehoshua est venu. Non. Il est venu. Il a pris cette forme humaine, comme vous le savez. Il a pris nos péchés, comme vous le savez, sur lui. Il est allé à la croix. Et comme vous le savez, trois jours après. Pourquoi trois jours après ? On vous l'a dit, non ? Chez les Hébreux, quelqu'un qui mourait, selon eux, comme on l'a vu, si quelqu'un meurt, au-delà de trois jours, la personne, son âme, quitte le corps. La personne ne peut plus revenir à la vie. Voilà pourquoi Yehoshua fait trois jours et trois nuits. On a bien précisé. Trois jours et trois nuits. C'est pour vous démontrer qu'il est la résurrection. Pour nous démontrer qu'il est la vie. Voilà pourquoi Paul aussi dit, dans 1 Corinthiens 15, « La mort a été engloutie par la vie. » Vous vous rappelez cet épisode où Yehoshua marchait avec une foule et il y a eu une rencontre d'une autre foule à la tête de laquelle il y avait une femme veuve qui avait perdu son fils unique. Ils ont porté le cercueil pour elle au cimetière. Il y a eu la rencontre de la mort et de la vie. C'est cette rencontre qu'il y a eu entre toi et la vie. Tu es allé au cimetière, tu es allé en enfer, tu es allé au lac de feu, tu es allé en boîte de nuit, tu étais condamné. Et ce jour-là, il est venu te rencontrer. Il a arrêté ton cortège. On a descendu le cercueil par terre et il a dit, « Jeune homme, lève-toi devant tous. » On a ouvert le cercueil et l'enfant sort. « Mon bien-aimé, le maître, le maître, le roi. » « Non, la beauté, il est beau, il est magnifique, il est tout puissant. » C'est lui qu'il faut adorer. « Ah non ! » Il est au choix. Trois jours après, il est sorti. Il est sorti de la mort. Il a dit, « J'ai vaincu la mort. » Il dit, « J'étais mort et voici je suis vivant. » L'âge en âge. « Je tiens les clés de la mort. » En fait, il fallait quelqu'un pour prendre les clés de la mort et de la déesse. L'enfer. Il a pris les clés de la mort et de la déesse. Les deux démons travaillent ensemble. Il y en a une, donc la mort, et il y en a un, donc la mort. La mort, qu'est-ce qui se passe ? Le démon de la mort, ce démon-là va chercher les âmes. Comme vous le savez. Lorsqu'une personne décède, c'est ce démon-là qui vient chercher leurs âmes. Et en général, une personne, avant de décéder, ses yeux spirituels s'ouvrent, qu'elle soit chrétienne ou païenne. Vous devez le savoir. La personne commence à voir le monde spirituel. Si la personne n'était pas convertie, elle va commencer à crier, parfois à délirer. Ce n'est pas un délire. La personne voit. « Ah, il vient de me chercher. Il vient de me chercher. Aidez-moi, aide-moi. » C'est fini. Mais les enfants d'éloquim, nous qui avons, n'est-ce pas, qui servons le Seigneur ? Nous qui avons, il est au choix dans notre cœur comme notre Seigneur et sauveur. Eh bien, avant la mort, on voit les anges déjà qui sont là. On nous a raconté l'épisode. On était au Gabon. Un frère que je connaissais, le frère Lazare, a fait un accident avec ses enfants au Gabon. Il prie avec nous là-bas. Il y a de cela 4-5 ans, ils allaient en province et ils faisaient un accident et il était paralysé. Ces enfants, heureusement, n'avaient rien. Ils l'ont transporté à l'hôpital trois heures après parce qu'il n'y avait pas de véhicule qui passait par là. Arrivent à l'hôpital, ils regardent ces enfants, ils commencent à sourire, ils leur disent, ils sont venus me chercher, ils sont là, en souriant, je rentre à la maison, rester avec le Seigneur. Ces enfants disent, « Non, papa, papa, non, non, tu ne vas pas. Non, non, ils sont là. Ne vous inquiétez pas. Je rentre chez moi. » C'est sa fille de 20 ans qui nous racontait cela. Et ensuite, il a fermé les yeux et il est rentré à la maison parce qu'il avait mis sa voix à Yehoshua. Oh, Yehoshua. Voilà pourquoi nous, les enfants d'Eloquim, nous n'avons pas peur de la mort, nous savons où nous allons. Voilà la foi chrétienne. Ce qui faisait que les premiers chrétiens, la plupart, ne baissaient pas les bras face à la persécution parce qu'ils croyaient en la résurrection de Yehoshua, parce qu'ils savaient où ils allaient, parce qu'ils avaient confiance en lui, parce qu'ils avaient foi en sa résurrection. Voilà. Oh Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. On entend quoi ? La parole d'Eloquim. Pas la parole des hommes. Si tu entends plus les hommes, tu n'auras pas la foi. Tu auras la peur. Parce qu'ils vont te dire « Ah mais ce n'est pas possible. Ah mais tu sais, c'est difficile. Ah mais tu sais, un tel est comme ci, un tel est comme ça. Oui mais tu me... Tu critiques une soeur, tu critiques un frère, ok. Mais qu'est-ce que moi le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à toi ? Moi je... Ce que le Seigneur me dit, c'est ce que je... C'est ce qui importe. Peu importe ce qu'il vous dit de la soeur, le Seigneur m'a parlé d'elle. Voilà. Tout ce qui m'intéresse, c'est ça. La foi. Les hommes et les femmes qui ont marqué leur génération dans la Bible, même dans notre génération, c'était les hommes et les femmes qui écoutaient plus le Seigneur pour avoir la foi, afin d'agir, que les hommes. Donc si vous écoutez, plus c'est les hommes, les humains, moins le Créateur, vous n'aurez pas la foi. Et l'inverse de la foi, c'est le doute, la peur, les angoisses, les inquiétudes, les questionnements. voilà. La foi. Et on entend à travers la parole des lochimes. Il ne faut pas entendre à travers les humains, mais à travers la parole. Comment ? Comment ? Comment ? Ben, lit la parole. Médite la parole du Seigneur. Médite-la. Prends le temps de faire des recherches dans la parole. Trouve-toi un temps. Seigneur. Pour finir, on finit avec le tableau. Galates, chapitre 3. Alors, nous sommes dans Galates, chapitre 3. On peut même commencer à partir du verset premier. Tellement que c'est profond. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour votre information ici ? Pour comprendre un peu, pour rentrer un peu dans l'histoire, le contexte historique ici. Les Galates étaient un peuple très versatile, selon les historiens. Facilement, ils pouvaient changer de position, de conviction. et l'apôtre Paul est arrivé à Galates, en Galatie, pardon, dans Acte, chapitre 14 et même 13. Tout ce qui est les villes comme comment dire, d'herbes, tout ça, ce sont des villes qui dépendent de la Galatie, qui faisaient partie de la Galatie. Donc, il a fait un grand travail là-bas, Paulos. Et il y a eu de grands miracles, beaucoup de conversions, beaucoup de croyants. Et quelques temps après, l'apôtre Paul va apprendre que les Galates avaient abandonné la parole, l'évangile, pour croire à un autre évangile. Et dans Galates 1, il leur dira, je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, que nous prêchons. S'il y en a qu'un que nous prêchons, en gros, ce qu'il pouvait leur dire, ce qu'il leur disait. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile du Machia. Et il dit, mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel, quel qu'il soit, Michael, Gabriel, peu importe, vous annoncez à un autre évangile, c'est cartant de celui que nous vous avons annoncé qu'il soit anathème. Donc, comme Paul n'a pas annoncé à la Trinité, si on vous annonce à la Trinité, non, on n'en veut pas. Voilà. Vous voyez ? Et il dit, au chapitre 3, ô Galate, dénué d'intelligence, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité ? Vous, aux yeux de qui Yehoshua, Mashiach, a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Ils ont été ensorcelés, comme c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la... On revient encore à la prédication de la foi. Waouh ! Prédication de la foi. Nous professons la foi. Voilà. Êtes-vous ainsi dénué d'intelligence, ayant commencé par l'Esprit ? Finiriez-vous maintenant par la chair ? Avez-vous tant souffert en vain ? Si toutefois, c'est en vain. Celui donc qui vous fournit l'Esprit et qui opère en vous des miracles, est-ce par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi ? Donc, vous voyez ici, il y a deux tableaux. Vous avez, n'est-ce pas ? Il y a un tableau avec deux colonnes. La première colonne, on parle de la Torah. La deuxième, la foi. D'accord ? Toujours. Et ensuite, il dit comme Abraham, Abraham crut à Élochim et cela lui fut compté comme justice. Justice. Donc, nous sommes justifiés, déclarés justes par la foi en Yehoshua, en son œuvre expiatoire, en sa mort et sa résurrection. Sachez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont enfants d'Abraham. Donc, le seul père terrestre, humain qu'on nous présente par rapport à la foi, bien qu'il y ait d'autres pères de la foi mais qui ne sont pas là comme des directeurs pour vous contrôler et tout, c'est Abraham, le père de la foi. Et si on regarde la vie d'Abraham, on ne verra pas cet homme prêcher la Trinité notamment. Pourtant, c'est lui notre père. Qui voulez-vous imiter ? Abraham, le père de la foi que nous professons ou les pères de l'Église qui, eux, ont mis en place leur doctrine, leur vision et leur dogme, leur tradition pour donner naissance par la suite au christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais l'Écriture prévoyant qu'Éloquim justifierait les nations par la foi a prêché d'avance l'Évangile à Abraham en lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi. » C'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, il y a des gens qui sont de la foi. C'est-à-dire qui appartiennent à la foi. C'est ça qu'il faut comprendre. Ceux qui sont de la foi, qui sont de la foi, qui viennent de la foi, nous nous venons du Seigneur, nous appartenons au Seigneur, donc nous appartenons à la foi. Nous venons de la foi et nous nous appartenons à la foi. Et Abraham est présenté comme le croyant. Et on nous dit que ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Frères et sœurs, je voudrais aussi souligner le fait que tu es béni si tu crois en Yahshua, en Mashiach, et si tu produis ses fruits. Tu es béni. Donc, on peut te maudire, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher les prophètes pour qu'ils prient pour toi. Tu es déjà béni. Donc, tu es rattaché à la bénédiction d'Abraham. Tu comprends ? Je ne prends pas de l'argent. Ce n'est pas ça la bénédiction. Ça nous pose souvent des problèmes. Plus tu en as, plus tu as d'ennemis. Plus tu en as, moins tu dors. Tu mets des gardes-corps, tu mets coffre-fort, tu mets alarme, tout ce que tu veux et tu as quand même du mal à dormir. Et tu es engoissé parce que tu surveilles la bourse en permanence. Et ceux qui sont véritablement bénis, c'est-à-dire qui ont la véritable bénédiction, dorment tranquillement. Parfois, ils peuvent ne pas avoir du lait, mais ils dorment tranquillement. Voilà. Amen. Car tous ceux qui sont des œuvres de la Torah, donc il y a aussi des gens qui sont des œuvres de la Torah, donc la loi, ici la Torah, comprenez Torah par loi cérémonielle. Tout ce qui est sacrifice d'animaux, tout ce qui est observance des jours, même si certains chrétiens veulent nous faire croire que nous devons toujours observer les jours de culte, comme le Shabbat ou d'autres le dimanche. Parce qu'ils n'ont rien compris et beaucoup ne veulent pas comprendre. Ils vont observer le Shabbat en se basant sur le calendrier grégorien qui est un calendrier tronqué. Donc c'est la confusion. Ça se trouve que le Shabbat c'est peut-être un lundi. Alors, dans le calendrier du Seigneur, on fait comment ? Il faut arrêter toutes ces choses-là. Il faut sortir de tout ce qui est charnel. Car tous ceux qui sont des œuvres de la Torah, donc la Torah a des œuvres, la Torah cérémonielle, des œuvres. Donc par rapport à la loi, ici vous avez les œuvres. D'accord ? Il y en a plusieurs. Et par rapport à la foi aussi, il y a les œuvres. Voilà. Oeuvres, œuvres. On peut voir dans les œuvres, dans les œuvres, les fruits. Voilà. Alors, car tous ceux qui sont des œuvres de la Torah sont sous la malédiction. Donc d'un côté, vous avez la malédiction, la foi. De l'autre, vous avez la malédiction. Et effectivement, il y a vraiment des gens qui sont maudits. Quoi que vous fassiez, ils sont maudits. car il est écrit « Maudit et quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la Torah et ne le met pas en pratique. » Les gens qui veulent observer la Torah, la loi mosaïque, par exemple, les gens qui vous demandent la dîme, « Oh, il faut payer la dîme, le dixième de ton salaire parce que sinon, tu seras maudit, tout ça. » « Ok, tu veux que je paie la dîme ? » Eh bien, il faut observer la loi correctement dans ce cas-là. D'accord ? Parce que cette dîme n'était jamais en argent, en euros ou en dollars, c'était en nature. D'accord ? Donc, les agriculteurs, tout ça, amenaient leurs fruits, tout ça, les éleveurs, les animaux et tout. Et ensuite, il y avait cette dîme-là. En fait, les prêtres ne payaient pas la dîme. Aucun prêtre dans la Bible n'a payé la dîme. Or, le Seigneur Yeshua a fait de nous tous, les chrétiens, et des prêtres. Bon, ça, vous le savez déjà. Maintenant, il y avait une dîme qui revenait aux pauvres, aux étrangers et aux orphelins. Donc, si vous payez la dîme, il va falloir aussi que vous vous fassiez circoncière. Il va falloir aussi que vous reconstruisiez le temple de Yerushalem parce que c'est là qu'il faut aller maintenant célébrer les trois fêtes de pèlerinage, la Pâque, la fête de Pansan, le 20, et la Pâque, la Pâque, la Pâque et la Tabernacle. Il va falloir aussi que vous fassiez le sacrifice d'animaux. qu'une femme a accouché, si c'est un garçon, il faut qu'elle soit enfermée pendant combien de temps ? 21 jours. Et qu'elle fasse, après ce temps de 21 jours, une offrande, n'est-ce pas, d'animaux, donc des animaux, des colombes, deux ou trois colombes, dans le temple. Et ensuite, si c'est une fille, c'est 42 jours. Et si quelqu'un n'observe pas le Shabbat, dans ce cas-là, comme la loi l'exigeait, il faut le lapider. Je crois que beaucoup seraient emprisonnés. Il va falloir aussi trouver la vache rousse pour les sacrifices. Il va falloir aussi trouver la vache rousse retrouver tous les Kohens, les prêtres. C'est difficile aujourd'hui de retrouver la tribu de Lévi. Et par-dessus tout, il faut annihiler, pas annuler, mais annihiler, c'est plus fort encore, l'œuvre de la croix, le sacrifice du Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit, si vous voulez observer la loi, eh bien, vous aurez des difficultés. vous voyez ? Alors, il continue, il dit quoi ? Personne ne sera justifié devant Elohim par la Torah. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra comment ? on n'a pas dit par les euros, la foi d'abord. Voilà pourquoi il a dit, on disait, pourquoi vous inquiétez-vous du lendemain ? On a de la fièvre spirituelle quand on n'a pas un rond. On tremble parce qu'on est fiévreux. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis malade. Pourquoi ? Parce que mon Dieu n'est pas là. C'est lui qui me rassure, qui me fortifie. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature ? Pas sa vie, mais à sa stature. C'est-à-dire, tu mesures, on va dire, un mètre cinquante, il faut 20 centimètres pour faire un mètre 70. C'est impossible même si tu mets les talons. Avec les talons, tu peux, mais bon. Voilà. Les inquiétudes. Le juste vivant par la foi, voilà pourquoi la foi est indispensable. Par la foi. Il est au choix. Vous avez vu que la foi vient de ce qu'on entend, non ? Et ça, c'est la source. Vient. La foi vient. Donc voilà. La foi est générée par la parole. Et ensuite, on a vu que la parole, c'est le moyen pour pouvoir entendre. Et il est au choix dit, personne ne vient au père que par moi. C'est le même terme grec, le même mot grec. Dia, comme on a vu hier. C'est le moyen. C'est-à-dire, il n'y a pas, pour aller au ciel, il n'y a pas un autre moyen qu'il est au choix. Ça, vous le savez déjà. Il n'y a pas un autre moyen. Ce n'est pas par ton église. Tu n'entras pas. Ni par moi. C'est-à-dire, je peux te connaître, mais je ne pourrais pas te coacher ou je ne pourrais pas te coopter pour aller au ciel. Impossible. Voilà pourquoi il faut plus croire au Seigneur qu'au pasteur. Vous comprenez ? Voir au Seigneur. Or, la Torah n'est pas sur la base de la foi, mais elle dit, l'être humain qui mettra ces choses en pratique, vivra par elle, vivra par elle. Mashiach nous a racheté de la malédiction de la Torah en devenant malédiction pour nous. Vous vous rendez compte ? Il est devenu malédiction pour toi. Quelle grâce. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Il a été pendu parce qu'il a pris notre malédiction. Afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur les nations à Mashiach Yeshua et que nous recevions par le moyen de la foi, l'esprit de la promesse. Donc tu ne peux pas, voyez l'esprit qui nous a visité tout à l'heure là, tu ne peux pas avoir cet esprit sans la foi. Donc la foi, Yahushua, c'est le moyen aussi en même temps. C'est magnifique. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir l'esprit en allant dans une école biblique. Tu peux t'inscrire dans une école biblique. Tu peux sortir de là avec un diplôme ou n'importe quelle école où on forme les prédicateurs d'autres religions. On va t'apprendre à bien parler. On va t'apprendre à bien faire la gestuelle, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais jamais tu n'auras l'esprit parce qu'il faut la foi. Or la foi, c'est Yahushua. Or la foi, la source de la foi c'est la parole, la parole d'Eloquim, pas la parole de n'importe qui, la parole qui est Yahushua en fait. Et le moyen pour avoir cette foi, pour avoir l'esprit, c'est la foi. Frère, je parle cependant selon l'humain, un testament ratifié par un humain, personne ne l'annule ou n'ajoute quelque chose à ce qui a été ordonné. Et les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme de beaucoup, mais comme d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire Mashiach. Mais ce que je dis, un testament qu'Eloquim a établi d'avance à Mashiach ne peut être annulé par la Torah survenue 430 ans plus tard. C'est-à-dire ceux qui aboliraient la promesse. C'est-à-dire quand le Seigneur a parlé à Abraham en lui disant toutes les nations seront bénies en ta postérité. C'est Yahushua. 430 ans après cette promesse-là, la loi de Moïse est venue, la loi cérémonielle, les sacrifices, le temple, les prêtres, les lévites. Mais malgré cela, cette loi cérémonielle de Moïse n'a pas annulé la promesse. Mais pourquoi la loi alors dans ce cas-là ? Cette loi n'a pas annulé la promesse, mais cette loi a été utilisée comme vous le savez, comme un pédagogue, c'est-à-dire comme un tuteur. Chez les Grecs, comme vous l'avez vu, les tuteurs étaient des esclaves qui s'occupaient des enfants, des riches. D'accord ? Des pédagogues, des tuteurs. Donc la loi a été utilisée comme un pédagogue pour nous canaliser. D'accord ? Et la parole nous dit, regardez, la parole, ça c'est puissant ici là. Regardez. car si l'héritage venait de la Torah, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse qu'Éloquim a fait à Abraham ce don de sa grâce. Alors, pourquoi la Torah ? Oui, c'est la question, mais pourquoi la Torah ? Pourquoi la Torah ? Parce que le Seigneur a fait la promesse qu'on allait recevoir la grâce, la foi, le salut. Mais pourquoi il a envoyé la Torah, la loi cérémonielle ? Paul va répondre à cela. Elle a été ajoutée à cause des transgressions. Il y a eu tellement le péché que le Seigneur a dit, bon, avant que la grâce vienne, se manifeste véritablement, avant que je ne vienne sur terre, je veux d'abord mettre un peu d'ordre. Provisoirement. Vous comprenez ? Alléluia ! Oh Seigneur ! Alors, pourquoi la Torah ? Elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Et elle a été prescrite par le moyen des anges par l'entremise d'un médiateur. C'est Moshé. Or, un médiateur n'est pas pour un seul, mais Elohim est un. Oh, j'aime cette parole. Il n'est pas trois. En un, comme ce produit de vaisselle, mais Elohim est un. Soulignez ce passage-là. Ça, c'est des versets qu'il faut souligner. Oh ! Il n'est pas trois. Trois produits de vaisselle. Ça, c'est leur Dieu. C'est-à-dire, un seul produit ne marchait pas, ils en ont mis deux. Non, ça ne marchait toujours pas. Trois. Bientôt, ça va être quatre. Mais le nôtre, il est un. C'est magnifique, ça. Oh, Seigneur. La Torah est-elle donc contre les promesses de Elohim ? Que cela n'arrive jamais. Car s'il avait été donné une Torah qui puisse donner la vie, la justice viendrait vraiment de la Torah. mais l'Écriture a enfermé ensemble toutes choses sous le péché afin que la promesse soit donnée par la foi en Yéhoshua Mashiach à ceux qui croient. Qui croient. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardez bien le verset 23. Ça, c'est fort. Or, avant que la foi vienne. Donc, la foi ici peut venir. Donc... C'est vrai que je veux dire que la foi est aussi un être. Aïe, 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 Alléluia ! Ça continue, hein ? Avant que la foi vienne, nous étions gardés. Alors, ici, on a mis en commentaire « gardés ». C'est quoi ? Gardés, protégés par une garde militaire. C'est un terme militaire que Paul va utiliser. C'est-à-dire, le père va utiliser un terme militaire pour garder les enfants, ses enfants. Je prends un exemple. Tu as un papa qui est riche. Il a fait la promesse de te bénir. Mais avant la bénédiction, il envoie d'abord un esclave, la loi, pédagogue, pour te garder comme un militaire, avec des armes. Alors, gardés ici à double sens. Gardés pour t'empêcher de sortir. De cette prison du père. Et deuxième sens, te garder pour ne pas que les voleurs te touchent. Pour ne pas que les ennemis t'atteignent. Donc, c'est la protection. Et si la loi pouvait nous garder contre les ennemis et maintenir la foi, c'est comment ? Il est là, c'est magnifique, cette parole. Elle est... Mais waouh, Seigneur ! Mais waouh ! Mais waouh ! Mais qu'est-ce que... C'est notre papa ! Mais waouh ! Waouh ! Pendant que les Hébreux étaient gardés par la loi, c'est comme si le père disait... On ne le touche pas. Regardez l'image ici. Une poule gardant ses poussins. Et à chaque fois que l'un des poussins cherche à sortir de l'enclos, la maman poule l'attrape. Reviens sous les ailes. Ça, c'est la loi. Yerushalem, Yerushalem ! Qui tue les prophètes et qui les lapide. Combien de fois ai-je voulu garder tes enfants ? Comme une poule gardant ses poussins sous ses ailes. Vous ne l'avez pas voulu. Ben oui, c'est lui qui a envoyé la loi pour garder les Hébreux sous ses ailes. Oh, Yeshua ! Vous comprenez ? C'est magnifique, hein ? Or, avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la Torah. Donc, la Torah était cette prison. La Torah était cette protection provisoire. Enfermés ensemble, en vue de la foi, qui devait être... Non, 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 je n'ai pas entendu. Qui devait être révélés. Apokalypto, le verbe grec, qui veut dire, d'abord, découvert. Découvert. Être découverte. La foi devait être découverte. Vous savez, découvrir quelque chose qui est couvert. Enlever le foil. Donc, la foi était toujours là, mais couverte par ce foil. mystère caché. Mystère caché. Il est au choix. Il fallait le dévoilement. D'où le titre du dernier livre de la Bible, Apocalypse, qui ne parle pas des catastrophes, comme on nous l'a fait croire avec Hollywood. Apocalypse n'a rien à voir avec les catastrophes. Apocalypse, ça veut dire action dotée le voile. Lorsqu'un artisan, lorsqu'un sculpteur, un sculpteur grec, achevait son œuvre, son œuvre, telle une statue, tout ça, il la couvrait d'un tissu. Et le jour de la présentation de cette œuvre, il y avait le public en face, personne n'avait auparavant vu cette œuvre, et là, l'artisan ôtait le voile et tout le monde découvrait la beauté de son œuvre. C'est ça, le dévoilement. Donc la foi était couverte par ce voile. Et quelques personnes du passé, comme Abraham, ont été éclairées. Pour Abraham, le père a enlevé le voile et il a vu la foi. Voilà pourquoi Yéros, dans Jean VIII, il a dit, votre père Abraham, il y a quelque chose qui arrive ici. Votre père Abraham a vu mon jour. De quel jour parle-t-il ici ? Le jour a deux aspects. La naissance physique et le retour physique de Yéroshoa sur terre. Parce que ce jour, le jour, qui a deux aspects. le premier aspect, il est entré d'Héroshalem sur un âne pour mourir. Le deuxième aspect, il rentrera d'Héroshalem sur un cheval pour la guerre ! Il est là ! Il est là ! Le roi ! Le roi ! Le roi d'Hershalem ! Allons-moi les rois ! Allons-moi les rois ! Oh, le maître est là ! Oh, maître ! Oh, maître ! Oh, du ciel et de la terre ! Le maître ! Oh, Seigneur ! Donc, Abraham, il est devenu le père de la foi parce que tu lui as montré, parce que tu lui as parlé, parce que tu lui as montré ta naissance physique, ton ministère, ta mort et ta résurrection. Et tu lui as montré l'enlèvement de l'église. Tu lui as montré ton retour au sujet physique. Tu es grand. Le Seigneur atteste sa parole. Oh, père ! Oh, père ! Oh, père ! Et ils lui disent, mais tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ? En fait, ils avaient compris qu'Yéhoshua leur avait dit, j'ai vu Abraham. Je suis allé le voir. On a discuté. Il a vu mon jour. Vous savez pourquoi ? Vous savez comment ? Frères et sœurs, frères et sœurs, dites-moi, donnez-moi le nom... Il y avait sept fêtes en Israël. Donnez-moi le nom de la fête la plus importante, la plus grande, la première, la base. C'est laquelle ? La Pâque. Quand on parle de la Pâque, on parle de quoi ? Le pain et le vin. Et Melchizedek, il est venu voir Abraham avec quoi ? Littéralement, on nous dit, Melchizedek a fait sortir le pain, c'est le verbe sortir, a fait sortir le pain et le vin. Donc Abraham a mangé la Pâque avant la Pâque. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Hier, on a dit aux Hébreux, dans Jean 6, votre père, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Ça, c'est dans le désert. Mais avant leur père Abraham, lui, c'était différent. Lui, il a mangé le pain que Melchizedek avait fait sortir. C'est-à-dire le corps de Yéhoshua, la parole. Il a bu le vin et il a reçu la révélation de El-Elyon. Voilà pourquoi quand on lui a proposé la richesse par le roi de Sodome, il a dit, non, 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 je ne prendrai pas de ton argent. Pourquoi ? Parce qu'il a eu la révélation. Vous comprenez ? Parce qu'il a cru que Yéhoshua pouvait ressusciter son fils. Alors qu'avant Abraham, il n'y avait jamais eu de résurrection. Mais il a cru que le Seigneur était tellement puissant et capable de réveiller son fils. Voilà pourquoi quand on lui a dit, donne-moi ton fils, sacrifie-le. Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici. L'enfant et moi, nous reviendrons. Nous allons adorer et nous reviendrons. Il n'a pas dit, nous allons adorer et je reviendrai. Il a parlé, il a cru qu'il y avait la résurrection. Hé ! Et c'est lui le père de la foi. et il a mangé le pain, il a bu le vin. Et toi, tu dois faire quoi ? Comme notre père a fait le pain, la parole, la vie, le sang, la vie de Yéhoshua. Oh Seigneur ! Oh Seigneur ! Oh Seigneur ! Quelle parole, ta parole est vivante Ainsi la Torah a donc été notre pédagogue Oui, notre pédagogue Jusqu'au Machia Afin que nous soyons justifiés par la foi Mais la foi étant venue La foi étant venue Donc la foi est arrivée La foi est arrivée La foi est venue Il y a 2000 ans Nous ne sommes plus sous ce pédagogue Donc tu es sorti de cette prison là Voilà pourquoi le Seigneur a dit quoi Parce qu'avant la loi ne t'empêchait de sortir Il fallait rester dans cette prison D'accord Pour te protéger de l'évasion Et des dangers des ennemis Tout ça là D'accord Maintenant le Seigneur est venu La foi est venue Je suis venu Maintenant il y a des gens qui disent Il dit quoi Mes brebis Mes brebis entendent ma voix Et je suis sur la porte Ils entreront Elles entreront et elles sortiront Vous n'avez pas vu ça Donc Même quand tu es dehors Pas du Seigneur Mais dehors Là où il y a des dangers Au milieu des loups Les gens ne peuvent pas t'atteindre Avant la loi de protéger De tous ces dangers là Parce que si tu sortais Tu étais mort Maintenant tu peux sortir Pas dans le péché Mais sortir Aller évangéliser partout Tu vois Personne ne peut t'atteindre Pourquoi ? Parce que La foi La grâce Est en poids maintenant Alors qu'avant la loi N'était pas en eux Maintenant la parole Qui est vie Vivante Est en toi Donc maintenant Tu professes Cette parole Tu la proclames Donc quel que soit L'endroit où tu es Tu es dangereux Pour l'ennemi Toi qui aimes le Seigneur Toi qui es appelé Par le Seigneur Et quand tu parles Tu ne vois pas Dans le monde spirituel Les choses bougent Tu comprends ça ? Les choses bougent Les gens disent Elle est dangereuse Mais c'est qui celle-là ? Bah oui Parce qu'elle est de la foi Elle est de la foi Elle est de la foi Tu peux passer des heures Et des heures dans l'adoration Ça c'est biblique Il faut le faire Mais pour chasser les démons Pour que les gens soient guéris Tu n'as pas besoin de parler 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 L'officier romain Avait compris cela Dis seulement un mot Démon sort Et tu t'en vas Laissez-la C'est bon Tu t'en vas C'est réglé Toi tu sens la parole Mais ce n'est pas ta parole Toi tu es juste en vase C'est la parole Que tu as sorti Qui va commencer à faire les choses Toi continue ton chemin Seigneur La foi Tu comprends maintenant Tu es une femme de foi Tu es un homme de foi Voilà pourquoi le Seigneur Ne va pas te donner des millions Ça va te tuer Voilà pourquoi il dit Voici donc comment vous devez prier Notre Père qui est aux cieux Non au Vatican Non n'est-ce pas Quelque part à la Mec Au ciel Au ciel Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Non ce nom n'est pas impur Que ton nom soit sanctifié C'est-à-dire que ton nom soit proclamé Permets que je ne pêche pas Pour ne pas que ton nom soit insulté Alléluia Que ton règne Ou que ton royaume vienne Donne-nous Notre pain Mensuel Quotidien Tu sais pourquoi ? Parce que S'il te donne le pain mensuel Tu vas perdre la foi Tu vas t'appuyer sur ce que tu as en réserve Et il veut que chaque jour Que tu ailles le voir Que chaque jour tu lui parles Que chaque matin tu dis Père me voici J'ai besoin de quelque chose pour aujourd'hui Père me voici Tu comprends ça ? Voilà pourquoi il ne faut pas Nous notre épargne c'est au ciel Il nous met des visions Il nous donne des objectifs à atteindre Et celui qui finance cela Frère et soeur Il les a envoyés sans bourse Il est là ? Il est là ? Il y a quelque chose qui arrive On veut nous tromper avec les banques Frère Car là où est ton trésor ? Là où sera ton cœur ? Alléluia ! Notre trésor c'est lui Et notre cœur est attaché à lui Alors tu as reçu une vision ? Ne t'inquiète pas Tu n'as pas besoin de partenaires financiers Non, 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 non Tu as la foi Tu vas nourrir ces orphelins Tu vas nourrir ces veuves Oui, ma fille Oui, ma fille Oui, mon fils Je veux t'établir Parmi les autorités Oui 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 Les malades dans ta famille Peuvent être guéris Tu n'as pas besoin de chercher un prophète Un apôtre Tu es la lumière de cette famille Que j'ai établie Oui 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 Tu t'es beaucoup minimisé Parce que tu as pu s'écouter les hommes Tu as pu s'écouter la chair L'heure est arrivée enfin Où tu dois apprendre à marcher par la foi À marcher par la foi Et non par rapport à ce que tu entends Par rapport à ce que tu vois Ne te vois pas comme une sauterelle Sache une chose Petit que tu es Petit que tu es Insignifiant que tu es Je te confierai de grandes choses Et tu pourras les réaliser Que par la foi Face au défi Tu te sentiras petit Le Seigneur n'a jamais appelé quelqu'un Pour accomplir de plus de choses L'élohim tout puissant Grand Accomplit de grandes oeuvres En se servant des femmes faibles Des hommes faibles Des hommes déconsidérés Des femmes rejetées Peut-il venir quelque chose de bon De Nazareth Oui tu as été beaucoup rejeté Minimisé Mon fils Mon enfant Lève-toi et vas-y Lève-toi et va crier Je te renverrai À la Réunion pour aller parler À l'île de la Réunion Pour aller faire l'oeuvre là-bas Une porte est ouverte pour là-bas Mon peuple pleure là-bas Va parler Va parler Tu verras des guérisons s'opérer Des aveugles voix Tu verras des sous-entend Parce que je t'appelle Oh Saint-Esprit Merci pour ta présence en ce lieu Merci pour ton feu en ce lieu Merci pour ta parole Seigneur Oh Alléluia Ton cœur bat pour le Seigneur Ton cœur bat pour la parole Ton cœur bat pour ton pays Ton cœur bat pour la nation Où tu es né Dans laquelle tu es né Ton cœur bat Bat L'heure est arrivée Le Seigneur vient chercher son peuple Et il est en train de te faire grandir De te faire grandir dans la foi Il y a un obstacle devant toi C'est voulu Et tu vas la franchir Tu vas la franchir Tu vas passer par-dessus Le Seigneur te donne les ailes de la foi Comme un aigle Pour aller au-dessus De la mêlée Ne t'arrête pas sous les critiques Ne t'arrête pas sous les critiques Laisse-les parler Toi avance Il y a des montagnes Qui doivent être déplacées Et c'est toi Que le Seigneur a mis devant Devant elle Qui es-tu Grande montagne Devant Zorobabel Tu seras aplané Qui es-tu Qui es-tu Qui es-tu Une maladie Le Seigneur l'a vaincu La mort Il a vaincu Les hommes et les femmes Qui ont marqué leur génération C'était des hommes et des femmes Qui étaient dans la solitude Dans leur solitude Ils étaient dans la prière Ils étaient en commun Avec le Seigneur Ils parlaient Ils écoutaient le Seigneur Et quand ils sortaient Devant la foule Ils marquaient les gens Ils repartaient encore Devant le Seigneur Et c'est ce que le Seigneur veut faire de ses enfants La foi Tu as été gardé précieusement Pour la foi Par le Seigneur Maintenant tu n'es plus condamné C'est-à-dire que personne Personne ne doit t'enfermer Dans un bâtiment Dans une dénomination Personne ne doit t'enfermer N'est-ce pas ? Quelque part Tu es Comme Du vent Tu es Tu es Né D'en haut Et tu ne sais On ne sait ni d'où tu viens Ni où tu vas C'est ça la naissance D'en haut Ma fille Te dit Le Seigneur Tu vas être de plus en plus Déterminé Déterminé À aller plus loin Avec le Père Avec le Seigneur Oui tu seras combattu Oui tu verras de plus en plus La méchanceté Du monde chrétien Du milieu chrétien Sache que ceux-là Qui ont persécuté le Seigneur Les prophètes C'étaient les croyants Ceux qui ont demandé aux païens De tuer le Seigneur C'étaient les croyants Ne l'oublie jamais Ceux qui ont lapidé les prophètes Ceux qui ont lapidé Esaïe C'étaient les croyants Ceux qui ont lapidé Tous ces prophètes Tous ceux qui ont N'est-ce pas Scié Esaïe en deux Selon la tradition C'étaient les croyants Ceux qui ont mis Jérémie le prophète Dans une citerne C'étaient les croyants Ceux qui ont demandé aux Romains Crucifiez-le Crucifiez-le C'étaient les croyants Ne l'oubliez jamais C'est cela la foi chrétienne La persécution vient de l'intérieur En collaboration avec ceux de l'extérieur Beaucoup sont Un carrefour de leur vie Il y a des choix à faire Des décisions à prendre Et tu sais ce qu'il faut faire Nous savons ce qu'il faut faire Le maître revient La terre sera de plus en plus secouée Comme vous le voyez Comme on le voit Avec cette pandémie Avec tous ces morts Avec cette famine Qui frappe les nations Cette crise Qui arrive économique Avec toutes ces femmes violées Tous ces enfants Dont les parents sont morts Tous ces troubles Ces guerres La terre est de plus en plus Instable Et nous Nous croyons Que bientôt Nous serons Avec le Seigneur Pour l'éternité Alors Fortifions-nous Soyons encouragés Rejetons le mal Le péché L'idolâtrie La compromission Et allons vers le Seigneur Non pas vers les hommes Mais vers le Seigneur Parlez de lui aux gens Dites-leur Disons-leur que le maître revient Au nom de Yeshua Amen Y a-t-il quelqu'un Qui veut Inviter le Seigneur Dans son cœur Qui veut l'accepter Qui veut le recevoir Si tel est le cas Tu lui parles Avec ton cœur Ton âme Le Seigneur le fera Il prendra place Dans ta vie Merci Père Amen